Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui je teste un Bobber du Full Black, du tatouage, de la Grande Bubba, du 1m90. Bon ça c'est Julien, le prochain propriétaire, mais c'est pas le sujet. Je n'ai pas la barbe, je n'ai pas de tatouage, mais je vais te l'essayer aux petits oignons mon petit Julien. Je te garantis que tu seras ravi de cet essai. Bon, et vous aussi. Un véhicule atypique, très stylé, qui vraiment vous le verrez dans la vidéo, je vous laisse le plaisir de rester jusqu'à la fin. Vous verrez les réactions des gens, j'en ai eu quelques-unes sur la route, quelques-unes à l'arrêt. C'est assez bluffant l'impact que fait cette moto sur les gens. C'est la Sport Scoot de chez Indian, et c'est le modèle Limited Plus Tech, avec un écran TFT, qu'on avait déjà découvert sur la FTR, que vous avez pu voir sur la chaîne. C'est le même écran. La motorisation est en bicylindre aussi à peu près similaire, c'est un 12-150, avec une transmission par courroie, mais c'est un moteur qui est plus souple, qui est plus linéaire dans ses accélérations. Tu peux cruiser avec aisance, mais aussi tu peux en prendre plein les bras avec l'accélération qu'elle te procure. Tout d'abord, on peut se faire une sonorité, je sais que vous appréciez. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez retrouver, de mon point de vue, ses avantages et ses inconvénients. Elle est à partir de 17 690 euros. Et si tu es en A2, tu peux craquer ta tirelire et te faire kiffer, parce que tu peux la brider A2. Un véhicule qui fait 248 kg, une assise, alors c'est une monoplace. Donc là, on n'a pas besoin de faire la position passager, sachant que dans le configurateur, vous pouvez choisir d'avoir une selle bi-place, une selle avec un dosseret aussi, pour la puissance 105 chevaux. 105 chevaux, ça commence à déconner un petit peu. Hop là, je me fais suivre. Allez, en troisième, on ouvre. Hop là, allez, salut ! Il y a trois modes de conduite, mode Rennes, le standard et mode sport. Pour la hauteur de selle, 680 mm. Pour le réservoir, c'est du 13 litres. C'est une boîte à 6 vitesses. La fourche télescopique à l'avant, elle fait 120 mm. Et le double amortisseur arrière, 76 mm. Il y a trois modes de conduite, mode Rennes, le standard et mode sport. Pour la hauteur de selle, 680 mm. Pour le réservoir, c'est du 13 litres. Le fer, hop, hop. J'ai pas de raison. Non, mais ça déconnerait. Je ne peux pas mettre clavier désactivé en mouvement. Bon, OK. Petit régulateur de vitesse. Et si tu veux ouvrir, tu peux. Parce qu'en fait, elle a du look cette bécane. Elle attire l'œil. Et hop, tu descends rapport. Hop, tu descends l'autre rapport. Et là, tu ouvres. Et là, ça marche ! Allez ! Hop là ! Bon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça te guidonne légèrement rougé. Un petit manquement de stabilité. Mais c'est vrai que j'ouvrais fort, là, il faut dire. Même le rétroviseur, il a dit... Merde ! Bon, elle plaît, cette bécane. Elle plaît beaucoup, là. Je viens de voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que j'avais quand même le bras juste à côté. J'ai eu un signe du conducteur. Sur ma droite, à l'arrière, l'autre aussi. Un style ! Comme c'est une monoplace, il y a un petit dosseret qui remonte derrière. Ce qui est confort, parce que quand tu accélères, tu as vraiment un maintien du style et tes détentes. Bon, à l'image de la FTR, je n'étais pas convaincu et extrêmement séduit par ce compteur. De par ses fonctionnalités, son rapidité d'exécution. Là, je suis en train de faire le GPS et je n'ai toujours pas de réseau. Bon. Alors là, c'est, a priori, je suis quand même sur la bonne route. J'ai l'impression qu'en temps réel, ça fonctionne. On va chercher... Ah oui, je ne peux pas aller chercher une map. Bon, moi, je suis foutu. Si je suis fait chercher de l'essence. Est-ce qu'il est capable de me trouver un petit endroit de réservoir ? Il charge... Bon, il est plutôt long. Il est assez lent, ce logiciel. Ça lève un peu. Enfin, ça lève, je veux dire. Tu sens vraiment que ta position de conduite est faite pour ne pas lever. Mais quand tu accélères, elle se braque, tu vois. Tu sens que le guidon, il se redresse. Voilà. Lui, ténéré. Merci pour le vent de la ténéré. C'est sympathique. Ça fait toujours plaisir. Bon, ben, l'angle de braquage, on dit que c'est un Cruiser, donc il n'y a que dalle. Là, c'est... Bon, ben, là, je n'ai plus l'essence. Ça consomme un peu quand tu tapes un peu dedans. Attention, je vous le dis. Ça, là, est-ce qu'on se fait un petit coup de GPX pour qu'ils nous disent où ? Je sais où on peut aller en chercher une, mais... Hop, la petite Tesla tasse. Comment on retrouve le périph' nous, là ? Là, d'accord. Hop, allez, disons qu'on va faire ça, Shell. C'est pour l'exemple parce que je ne vais pas aller chez eux, mais c'est pour voir comment il fonctionne. Hop, est-ce qu'il est rapide aussi ? Oh, la Tesla, elle m'a mis taille, il fait. Voilà ! Rechargement de la navigation, c'est relou, quand même. Ah, la suspension, hop ! Là, je vais mettre ça avec deux, trois petits trous, là encore. Hop, ça secoue un peu, quand même. C'est un petit peu fermasse. Là, hop, hop, ah oui. Ici, hop, hop, je ne vais peut-être pas tous les prendre. Si le Julien va gueuler. Hop, voilà. Oui. C'est un petit peu ses couches. Ça attire le regard, cette meule. Dis-donc, Lilo. Pour le confort de cette meule, pour rouler et aller cruiser à la mer, c'est jouable. J'ai fait une heure de belcan, un tout petit peu mal au hook. Je dirais d'ailleurs que la selle est confortable, mais sur du trajet d'une heure, ça commence à faire un petit peu mal. Quelle selle ne fait pas un peu mal au bout d'une heure, à part la 8,90 que j'avais essayé de chez Katoch, que j'avais essayé sur la chaîne, où là, vous avez une selle confort, mais la marque mettait ça en avant. Effectivement, elle était complètement folle. Bon, là, on a une selle correcte, qui fait le boulot, et qui permet d'aller à la mer, les doigts dans le nez, avec un moteur qui marche, avec un style indéniable. Voilà. Bon. Cet écran, vous le voyez ici. Vous avez du tactile, là. Là, vous avez les informations sur la moto. Là, vous avez le trajet, que vous avez fait un road trip, ou le total. La map, pour faire le trajet. Là, je vais faire un GPS pour aller à Nantes. OK. Ensuite, vous avez quoi ? La connexion avec le téléphone. La musique via USB. Il est où, le port USB, là-dedans ? Sur le côté ? Derrière ? Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? Ici, ce serait ça, là ? Bon, je veux bien, dans les commentaires, je ne connais pas tout, tout, tout. On en apprend tous les jours. Je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires. La source, on peut changer ? Ah, Bluetooth ou USB, on a le choix, d'accord. Et donc, là, je peux choisir un petit son qu'on a là. Attends, si je me mets... Voilà, regarde, hop, tac, tac, tac. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 ...